C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question ce matin est pour le Premier ministre. Nous savons que la Commission pour les soins de longue durée a obtenu un mot de la ministre des soins de longue durée au sujet de ce qui se passait dans les foyers de soins de longue durée en rapport avec la COVID-19. Le 17 avril 2020, l'année dernière, quand on était dans la première vague, voilà ce que la ministre a noté dans son cahier. Plan militaire nécessaire. Obtenez-les en 24 à 48 heures. Les éruptions dans les foyers de soins de longue durée augmentent. Le Premier ministre n'a pas demandé aux Forces canadiennes d'aider les Ontariens jusqu'à cinq jours après le mot. Et ils ne sont arrivés que douze jours plus tard. Ils sont arrivés à Danzou seulement en début juin. Alors la question est, pourquoi est-ce que le Premier ministre a attendu cinq jours après ce mot de la ministre pour appeler les Forces armées pour pouvoir obtenir de l'aide? Léaure plérimentaire du gouvernement. Merci beaucoup. La chef de l'opposition officielle a raison. Les Forces armées étaient très importantes pour nous aider à stabiliser certains des foyers dans la première vague. Il y a eu des efforts concertés pendant la première vague pour améliorer les capacités dans notre système de soins aiguë et aussi dans notre système de soins de longue durée. Et comme j'ai mentionné hier, nous étions en mode défense pour essayer de mieux combattre le virus. Et depuis cette période, nous avons fait beaucoup de progrès pour assurer que notre secteur des soins de longue durée est mieux équipé, non seulement pour traiter d'autres pandémies à l'avenir, mais aussi pour fournir une meilleure qualité de soins pour les Ontariens. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, les notes explicatives des Forces armées nous ont raconté les histoires terrifiantes qu'ils ont vécues lorsqu'ils sont arrivés là-bas. Il y avait deux foyers de soins de longue durée qui étaient infectés de CAFA, celle de Downsview et de Horton. Il y a également 26 aînés qui ont perdu la vie alors qu'ils étaient simplement déshydratés. La ministre des Soins de longue durée savait que les forces d'armée canadiennes étaient nécessaires le 17 avril, mais ils sont seulement arrivés 12 jours après, en début juin. Est-ce que la ministre des Soins de longue durée n'a pas passé cette requête nécessaire au premier ministre ou alors c'est le premier ministre qui n'a pas réagi assez rapidement ? Réponse, leader plurémentaire du gouvernement. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit et je le répète, et je vais continuer de le dire pendant toute la période des questions, les Forces armées canadiennes ont été très importantes dans nos efforts pour stabiliser un certain nombre des foyers de soins de longue durée. En Ontario, pendant la première vague, partout au Canada, les foyers de soins de longue durée ont eu besoin des forces armées et de leur aide. Comme ça a été le cas en Ontario et au Québec, nous avons agi très rapidement pendant la première vague et je le répète, nous étions en mode défense pendant une bonne partie de la première vague. On essayait de compenser le manque d'investissement dont on a hérité de la part des libéraux. Il y avait des foyers qui devaient être renovés. On devait instaurer des mesures de prévention et de contrôle des infections. On a essayé de régler le problème des ressources humaines. Il y avait beaucoup de travail à faire. On l'a hérité, mais on essaye de le régler. Merci beaucoup. Question complémentaire finale. Merci. Encore une fois au premier ministre, les militaires sont des gens qui sont formés au combat et ils sont formés pour s'attendre au pire. Le personnel militaire dans la note explicative ont indiqué qu'ils étaient horrifiés de l'idée de devoir revenir dans ces foyers. Et cette idée leur retirait la vie, de devoir retourner là-bas. Un des militaires médicaux a dit qu'ils ont vu plus de décès en une semaine que dans toute leur carrière militaire. Le 17 avril, la ministère de Langue d'Irèche a indiqué que les forces armées canadiennes devaient se rendre immédiatement dans les foyers. Mais il y a eu un retard. Alors la question est, qui est responsable pour ce retard ? Est-ce que c'est le premier ministre qui a retardé les choses ou la ministre elle-même qui n'a pas identifié le problème au premier ministre assez rapidement ? Les droits supplémentaires du gouvernement. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, les forces armées ont joué un rôle important dans la première vague, surtout pour répondre aux lacunes du système des sons de longue durée. la requête a été faite pour que les militaires viennent et ils sont arrivés le plus rapidement possible en Ontario. Mais tout le système a souligné les problèmes qu'on a hérités des libéraux. Les sous-financements, les foyers qui avaient besoin de rénovation, les PSSP, la pénurie des PSSP. Alors on a agi rapidement avant la pandémie, pendant la pandémie et depuis la pandémie pour répondre aux problèmes dont nous savions qui survenaient dans ce système. Nous avons embauché 27 000 autres PSSP. Nous avons instauré 4 heures de soins directives et on apprécie le travail que les militaires ont fait pour nous. Prochaine question. Ma prochaine question est encore une fois au Premier ministre. Il s'agit maintenant des vaccins et surtout de la deuxième dose. Les gens sont anxieux de savoir quand est-ce qu'ils sont en mesure d'obtenir cette deuxième dose. Ils veulent savoir pour qu'ils n'aient pas à se dépêcher à la dernière minute comme ils l'ont fait pour la première dose. 4 mois, c'est le temps qui a été préconisé, mais cela peut changer vu que les commandes arrivent plus rapidement. Ma question est, quel est le plan du gouvernement par rapport à cette deuxième dose? Réponse. Nous sommes en phase 2 de notre programme de distribution des vaccins. Nous recevons maintenant assez de réserves de vaccins, surtout pour le vaccin Pfizer et nous serons en mesure de faire vacciner les gens pour leur deuxième dose au bon moment. nous avons déjà fixé des rendez-vous pour 112 000 vaccins et on va ajouter 6 350 000. En ce moment, nous avons déjà 6 350 000 vaccins qui ont été administrés et nous sommes en bon chemin pour vacciner 65 % des adultes qui ont 18 ans et plus d'ici la fin de mai. nous allons fournir les vaccins Pfizer pour également les jeunes de 12 à 16 ans. Alors, nous continuons de travailler, on veut atteindre notre cible, on sera en mesure de décourter le temps pour les gens qui ont déjà le rendez-vous pour la deuxième dose. Ils vont les recevoir peut-être plus tôt que prévu. Question complémentaire. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils auront les deuxièmes doses. Les députés doivent s'asseoir. Le côté du gouvernement est rappelé à l'ordre. Rappel à l'ordre. Le ministre des Ressources naturelles est rappelé à l'ordre. Le député de Niagara Falls est rappelé à l'ordre. La chef de l'opposition officielle doit retirer ses propos. Retirer. Elle peut finir sa question. Le gouvernement, le plan du gouvernement de distribution des vaccins est... Arrêtez la pendule. Le solliciteur général est rappelé à l'ordre. Mes excuses à la chef de l'opposition officielle. Redémarrez la pendule. Le programme de distribution a été compensé et récupéré par les unités de santé publiques. Je remercie pour eux. Et donc, ils doivent régler le problème. Au lieu de ça, ils sont occupés à jouer le jeu de la responsabilisation. Le système est tout simplement chargé et la question est quel est le plan pour... Quel est le plan pour régler ce problème pour la deuxième dose? Arrêtez la pendule. Le ministre des Ressources naturelles est mis en garde. Si je dois vous réavertir, réavertir, vous serez nommé. Redémarrez la pendule. Réponse. La ministre de la Santé. Contrairement à ce que la chef de l'opposition officielle a dit, nous avons un système de distribution qui est bien organisé et le plan se passe bien. Et en fait, 6,5 millions doses ont été administrées. Près de la moitié de la population a été vaccinée. Nous avons également pris des rendez-vous pour 65% des adultes de plus de 18 ans et les rendez-vous auront lieu en fin mai. Et ce n'est pas un échec. Les gens ont plusieurs systèmes pour prendre des rendez-vous. Ils peuvent appeler pour prendre un rendez-vous dans les cliniques de vaccination de masse, dans les cliniques éphémères, les pharmacies. On a de plus en plus de pharmacies qui peuvent administrer les vaccins. On a plus de 4 millions de personnes qui ont un rendez-vous pour recevoir le vaccin. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, les unités de santé publique et les communautés ont travaillé ensemble pour essayer de combler les fossés dans le système de distribution de vaccins du gouvernement. Les gens appellent ce système la chasse aux oeufs. Il faut s'appuyer sur les chasseurs du Canada pour obtenir un vaccin. C'est tout simplement un gâchis. La question que j'ai, le gouvernement est très focalisé sur les campagnes de publicité partisane et ne se focalise pas sur comment régler le problème des vaccins. Alors la question est qui va recevoir les doses ? Comment est-ce qu'ils vont recevoir les doses pour la deuxième dose ? C'est ce que les gens veulent savoir et c'est ce que le gouvernement devrait être en mesure de fournir en termes d'informations. Alors plus d'excuses, les vaccins sont présents. Quel est le plan pour les deuxièmes doses ? Ministre de la Santé. Merci. Les faits parlent d'eux-mêmes. Plus de 6 millions de doses ont été administrées. 4 millions de doses sont prévues d'être administrées. Nous avons modernisé et facilité le plan pour qu'il y ait plus de pharmacies qui seront en mesure d'administrer les vaccins. Certaines des pharmacies seront ouvertes 24 heures sur 24 et les gens peuvent se rendre sur place. Nous avons un plan qui marche. Prochaine question. Député de Brampton-Est. Merci. Il y a deux semaines, tout le Canada parlait de la crise de la COVID-19 à Brampton. Nous avons l'un des taux de positivité les plus élevés dans le pays. De nombreuses personnes sont tombées malades et bon nombre d'entre eux sont décédées. Les histoires tragiques de Brampton ont été entendues partout dans la nation. Les décès tragiques des travailleurs essentiels qui ont dû choisir entre aller au travail et rester à la maison malade. Et malgré toute l'attention qu'on a reçue au cours des deux dernières semaines, nous avons encore les taux de positivité les plus élevés dans le pays. Et les travailleurs essentiels sont de plus en plus malades. Ces travailleurs qui risquent leur vie à chaque jour pour faire avancer l'économie et pour que les autres puissent travailler de la maison. Ils méritent mieux que trois jours de congés maladies payés. Est-ce que le gouvernement va s'engager à leur donner la licence et la dignité dont ils ont besoin en augmentant le nombre de congés maladies payés de deux semaines? Réponse. Merci aux députés de l'opposition pour avoir appuyé notre projet de loi gouvernementale qui comprend un cadre compréhensif et exhaustif qui donne 23 jours de congés maladies payées. Merci aux députés libéraux indépendants qui ont appuyé ce cadre. Je peux assurer le député qu'on va continuer de travailler à chaque jour pour protéger la sécurité et la santé de chaque travailleur jusqu'à ce qu'on vienne à bout de ce virus. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre, quand on est dans une crise, on ne peut pas faire le minimum. On considère toutes les options possibles pour sauver des vies. Mais depuis le début de cette pandémie, nous avons vu un record clair du gouvernement conservateur. Il continue de faire le minimum pour aider les ontariens. Des mesures à moitié qui sont instaurées et qui n'aident pas les communautés qui en ont le plus besoin. Maintenant, le gouvernement conservateur a averti les ontariens qu'ils doivent se préparer à deux autres semaines d'ordonnance de rester à la maison et de clôture. Et alors qu'ils apprennent que le confinement va durer plus longtemps, il n'y a aucune opportunité qui leur est donnée pour essayer de contrôler la crise. Ils ne font rien pour faire cela. on a besoin de plus de vaccins, plus de congés de maladies payées. On est dans une crise, les gens meurent. Quand est-ce que le gouvernement va commencer à agir comme la situation le requiert? Réponse, ministre de la Santé. Nous avons pris des mesures depuis le début de la pandémie et en ce qui a trait à Peel et Brampton, ils ont reçu une bonne partie des vaccins. Dans le mois de mai seulement, nous allons allouer 432 960 doses dans la région de Peel et ce sera la région où il y aura le deuxième taux plus élevé de vaccins qui a été reçu dans la province. Nous allons répondre au manque. Il y a 150 pharmacies qui vont recevoir des vaccins. Sept d'entre elles seront ouvertes 24 heures sur 24. Nous avons également les hôpitaux, les cliniques éphémères, 40 sites de soins dans la région de Peel. Il y a également des cliniques qui seront près de Maple Leaf Falls et de Lodge de Austin Matthews. On veut s'assurer que toute la région va recevoir assez de vaccins pour que chaque personne qui veut se faire vacciner puisse le faire. Prochaine question. Député de Willowdale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cette semaine, j'ai eu des conversations encourageantes avec mes cométants et il s'agissait de la campagne de vaccins contre la COVID-19. Et nous avons presque doublé les doses depuis l'année dernière. Au cours des dernières semaines, l'Ontario a eu une armée de travailleurs de la santé qui ont établi le record en termes de vaccination. et notre objectif de 40 % de vaccination pour la population ontarienne a été atteint. Et c'est très encourageant d'entendre que 6,3 millions de doses de vaccins ont été administrées et de savoir que cela a été fait en à peine neuf jours. C'est très encourageant. Ma question à la solliciteur générale. Avec tant de points tournants en termes de vaccins, qu'est-ce qu'on doit s'attendre ? Qu'est-ce que les Ontariens doivent attendre à l'avenir ? Réponse. Merci beaucoup. C'est un temps très enthousiaste alors que nous voyons plus de doses qui arrivent de la part du gouvernement fédéral. Nous savons que les Ontariens sont très enthousiastes par rapport à cela, la campagne de vaccination, et nous avons beaucoup à célébrer. Après avoir satisfait notre objectif de 40 % de vaccins pour les adultes qui ont reçu leur première dose depuis la fin d'avril, nous avons établi un objectif ambitieux de 65 % de vaccination d'ici fin mai. Et nous sommes sur le bon chemin pour y arriver. L'Ontario s'attend à surpasser 50 % des vaccins pour les adultes au cours des 48 prochaines heures. avec une moyenne quotidienne de 120 000 vaccins qui sont administrés à chaque jour, nous devons être fiers des milliers de travailleurs médicaux qui administrent ces vaccins. Nous sommes en bon chemin pour voir la fin de cette pandémie. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et je partage ce sentiment d'enthousiasme et de nombreux Ontariens sont heureux de cela. C'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qu'on attendait tous. La ville de Toronto que je représente a vu l'administration de 1,3 million de vaccins. Et ça, ça veut dire que la moitié de la population a déjà été vaccinée. Et donc, avec l'intensification de nos efforts, nous voyons que nous sommes en mesure de satisfaire nos objectifs. Alors, est-ce que la solliciteur générale peut nous dire comment le plan se passe et qu'est-ce qui va se passer à l'avenir ? Réponse. Merci beaucoup pour votre enthousiasme dans cette période critique. Avec la stabilité des réserves de vaccins, nous avons maintenant la capacité de prolonger les critères d'admissibilité. c'est pour cela que nous avons commencé le mois en prolongeant les critères d'éligibilité à tous ceux qui ont 18 ans et plus dans 114 zones sensibles et au sein de 13 unités de santé publiques. Et aujourd'hui, nous avons également ajouté, à partir d'aujourd'hui, nous avons ajouté les individus qui ont des conditions dangereuses comme la démence, le diabète et les personnes qui sont dans la deuxième phase qui peuvent commencer qui sont dans la deuxième phase du plan de relance qui peuvent commencer à prendre leur rendez-vous. Et de plus, nous avons augmenté également les réserves et les travailleurs essentiels peuvent se faire vacciner. Ce sont de bonnes nouvelles et on veut que les gens se fassent vacciner. Prochaine question, députée de Waterloo. Merci beaucoup, ma question est pour le premier ministre. Un cauchemar, ridicule, une expérience horrible. Il semble que c'est un travail d'amateur. Le gouvernement semble ne pas savoir ce qu'ils font. Ce sont des... Ce sont des citations de personnes, de chefs d'entreprise qui ont postulé pour le programme de subvention des PME. Ce sont des histoires que nos committons ont partagé avec nous. Le gouvernement doit régler le problème. Vous devez prolonger les critères d'admissibilité. Vous ne devez plus continuer de retarder les choses. Vous devez assurer que les entreprises qui sont sur le point de fermer pendant la troisième vague puissent recevoir le soutien nécessaire. Est-ce que le gouvernement est prêt à s'engager à faire cela aujourd'hui ? agent parlementaire ? Merci beaucoup. Merci pour cette question de la part de la députée de Waterloo. Ce programme de subvention a aidé 109 entreprises à recevoir 1,5 milliard de dollars et près de 75 000 entreprises ont reçu un deuxième versement de cette subvention. Donc, en total, c'est 1,1 milliard de dollars et un total de 2,6 milliards de dollars qui a été versé aux PME avec un temps d'attente de 12 jours. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont reçu cette aide. Nous avons doublé les ressources. Et je trouve cela surprenant que la députée parle de cela parce que son parti a voté contre les programmes qui ont aidé des milliers d'entreprises dans sa circonscription. Alors, si le gouvernement dépose de nouvelles mesures, est-ce qu'elle va appuyer ces entreprises ? Rappel à l'ordre. Question complémentaire. J'ai entendu le député, mais est-ce que vous allez vraiment le faire ? C'est ce qu'on entend depuis avril. J'ai une autre citation. Je n'ai jamais vu un programme où il n'y a personne à contacter, il n'y a pas de personne de ressources. On ne peut pas se tourner vers qui que ce soit. Ce manque de renseignement est un problème qui affecte non seulement les PME, mais aussi le secteur du tourisme. Nous avons tous des exemples d'entreprises de ce secteur qui n'ont pas été en mesure de générer des revenus depuis un an. Ces entreprises vont devoir fermer pendant un autre deux semaines. Ce sont des chefs d'entreprise qui vont être abandonnés sans l'aide du gouvernement. Vous devez faire quelque chose pour les appuyer pour notre lance économique. Quand est-ce que vous allez régler ce problème, ce programme de subvention, investir plus d'argent et prolonger les critères d'admissibilité ? Merci. Député de Willow-Tierre. Monsieur le Président, merci. Et pour répondre à la question de quand, depuis le début de cette pandémie, ce gouvernement a été là en travaillant avec tous les niveaux du gouvernement et ce que les néo-démocrates ont en commun, c'est qu'ils ont voté contre, c'est qu'ils ont voté contre chaque mesure pour les aider, que ce soit pour la subvention des EPI, la réduction des crédits d'impôts, la réduction des impôts pour les entreprises, toutes les mesures qui ont été instaurées. C'est un temps difficile pour les PME, c'est pour cela que ce gouvernement était là pour eux. Pourquoi est-ce que les néo-démocrates ne font pas la même chose ? Merci. Prochaine question, député de Don Valley Est. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question à vous, au ministre responsable de l'antiracisme. Est-ce que le ministre peut mettre à jour la Chambre au sujet du taux alarmant et inacceptable en hausse du racisme anti-asiatique qui existe dans la province depuis l'année dernière ? Réponse. La société en général. Le député de l'opposition a tout à fait raison. Il y a eu une hausse troublante dans ces cas et nous comprenons que cela vient de la mésinformation d'individus qui ciblent un groupe particulier et qui suggèrent qu'ils sont responsables de la propagation de la COVID-19. Nous avons travaillé avec différents partenaires pour essayer de sensibiliser, d'informer et de mettre une fin aux activités de ces criminels qui sont mal informés et qui répandent la mésinformation et cela est inacceptable en ce moment. Question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux remercier la députée et la ministre pour sa réponse mais en fait, le gouvernement a fait très peu pour combattre le racisme systémique et pour mettre une fin à la haine. La semaine dernière, j'ai demandé à la ministre pourquoi est-ce que la stratégie contre l'antiracisme n'a pas mentionné le mot asiatique une seule fois dans leur stratégie et au lieu de s'engager à instaurer des mesures qui vont mettre en place, qui vont régler ce problème et donner une portion de la subvention à une organisation qui va combattre ce racisme. Nous avons besoin que le gouvernement puisse protéger les droits de tous les Ontariens, y compris les Canadiens asiatiques et cela commence avec la création d'une stratégie qui va tacler le racisme anti-asiatique. Si le ministre manque d'axe, moi, je tiens à présenter un projet de loi là-dessus. Est-ce que la ministre va appuyer cette motion pour introduire le terme antiracisme contre les asiatiques dans la loi ? Réponse, la solliciteur générale. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'informations au sujet de ce projet de loi, mais je suis heureuse de le passer en revue et je pense que c'est important de parler des mesures que le gouvernement a prises. Vous avez parlé d'une subvention de programmes de subvention et je pense que la façon dont vous en parlez est vraiment déplorable. L'enthousiasme et l'encouragement qu'on a reçu de la part des organisations nous montrent que nous devons continuer sur cette voie et ça va beaucoup nous aider. Je veux rappeler aux députés que cette subvention va fournir 1,6 million de dollars qui seront accessibles à des communautés partout en Ontario pour soutenir des projets communautaires. Les organisations communautaires nous ont demandé ces investissements et c'est ce qu'on a fait et elles sont très heureuses et je suis heureuse également de continuer de travailler avec eux. Prochaine question. Député de Willowdale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je continue d'avoir des conversations frustrantes comme étant au sujet des mesures de contrôle de nos frontières avec le gouvernement fédéral. La majorité des cas aujourd'hui ont à voir avec les variants préoccupants et le Premier ministre nous a dit clairement que ce n'est pas une priorité pour lui et c'est problématique pour les gens de Willowdale parce qu'on sait que ces variants viennent de l'extérieur de l'Ontario. Alors que notre gouvernement continue d'exhorter nos homologues fédéraux pour avoir de vraies mesures pour sécuriser nos frontières, on va continuer de leur mettre la pression. Il ne s'agit pas seulement des travailleurs internationaux, évidemment, il y a des gens qui viennent d'autres provinces et qui sont porteurs du virus. Ma question est à la solliciteur générale. Est-ce qu'elle peut partager avec nous quelles sont nos requêtes au gouvernement fédéral au sujet de ces travailleurs domestiques pour que les Ontariens soient en sécurité par rapport à ces variants dangereux ? Réponse solliciteur générale. Notre requête au gouvernement fédéral était très simple. Il y en avait trois. Premièrement, fermer les voyages domestiques qui ont lieu avec nos partenaires du Sud. Il s'agissait d'assurer que quand les visiteurs domestiques arrivent, ils se fassent tester directement aux frontières. Ce qu'on a découvert, comme on l'a mentionné plus tôt, lorsque les travailleurs domestiques arrivent, lorsque les voyageurs domestiques arrivent en Ontario et retournent chez eux, qu'ils puissent se faire tester et qu'ils puissent recevoir leurs résultats. Avec combien de personnes ils ont été en contact ? on voit une hausse des variants préoccupants. C'est une solution simple qui peut être faite. Tester les gens quand ils arrivent. Le troisième point, c'est assurer que lorsque les gens s'auto-isolent, ils font des suivis. et la supplémentaire question. Merci beaucoup, M. le Président. J'espère que je ne me sens pas trop... Je ne suis pas trop frustré, mais c'est les... Mes constituants sont vraiment au point de débordage. Et puis donc, après avoir fait tellement de sacrifices après tellement d'années, les gens de Willowdale doivent s'attendre à une certaine action pour que ces frontières soient contrôlées, nous protéger dans les différentes conquités. depuis que les libéraux sont en train d'appeler ceci la xénophobie. Non, il ne s'agit pas de la race, il s'agit de protéger les différentes inquiétudes et puis mettre des sauvegardes au niveau fédéral pour s'assurer que nous puissions protéger tous les Ontariens. Alors, M. le Président, de retour au ministre, est-ce qu'elle peut... Mme la ministre, est-ce qu'elle peut... Vous pouvez fournir des tendances de ce qui se passe à Pearson ? Pearson, bien sûr, étant l'aéroport le plus grand ici même dans la région de Peel. Merci. M. le Président. Oui, malheureusement, c'est très perturbateur et puis c'est très direct aussi. Mais nous savons aussi que la variante P1 de la COVID-19 a été connectée à une grande épidémie, à une grande propagation au Brésil. Juste à Hamilton, dans l'aéroport de Buffalo, a toute une page Web qui est dévouée au transport pour les Canadiens. Je n'ai pas besoin de rappeler aux membres que certains voyageurs se déplacent à la frontière pour éviter la quarantaine. Même si le gouvernement est en train de prendre des précautions supplémentaires en fermant les terres provinciales pour pouvoir... On ne contrôle pas les frontières internationales. Tous les niveaux du gouvernement doivent travailler ensemble pour garder les citoyens en sécurité, y compris ceux qui portent des variantes de la COVID-19 et qui voyagent en Ontario. Et c'est pour ça que nous allons continuer à demander au gouvernement fédéral d'aider à sécuriser les points d'entrée et renforcer le dépistage à la frontière. Merci. La question suivante, c'est... Merci, M. le conférencier. C'est pour le Premier ministre. Donc, East York est assez tabacaux et il doit travailler des emplois précaires sans emploi, sans bénéfice d'avantages sociaux, pardon. Il n'y a pas de travail, pas de maison. Ils ne peuvent plus prendre ces risques. Alors, ils vont au travail, est-ce qu'ils sont malades ou pas. Et le Premier ministre est resté chez lui pendant 14 jours pour s'assurer qu'il n'ait pas sa famille malade, mais il veut juste dans les trois jours des travailleurs essentiels. Et comme résultat, eux et leurs familles aboutissent en soins attentifs. Il fait bien que le gouvernement veut que tout le monde croit que le feu de la COVID est 100 % dû à des avions d'étrangers. Les cliniciens sont très clairs. C'est mené par les milieux de travail. Alors, quand est-ce que le gouvernement va mettre sur place un programme de journée malade, de maladie qui va permettre aux travailleurs de rester chez eux lorsqu'ils sont malades et pour que l'Ontario puisse guérir. Mais c'est du travail, développement, spécialisation et compétences. Encore une fois, merci aux membres pour son contraire, du côté contraire pour son soutien. En fait, M. le Président, nous sommes les premiers dans le pays à amener cette paix à maladie. C'est un plan compréhensif de 23 jours pour que les travailleurs n'aient pas à choisir entre un autre emploi et leur santé. La santé et sécurité de tous les travailleurs dans cette province et leur famille et leur communauté est la priorité principale du gouvernement et puis nous allons continuer à rester avec les travailleurs tous les jours jusqu'à ce que la COVID-19 soit vaincue. Question supplémentaire. M. le Président, ce que nous avons en Ontario, c'est la tempête parfaite de mauvaise politique. En mars dernier, le Premier ministre avait dit que personne allait perdre leur maison à cause de la COVID-19, mais à la fin, c'était un compte de fait. Des milliers et des milliers de personnes qui ont perdu leur revenu à cause de la COVID-19 ont été ou sont évadées ou expulsées de leur maison parce qu'il n'y a pas de moratoire pour les évictions. Les travailleurs essentiels dans Est-York sont terrifiés de perdre leur logement. Trois jours de maladie, ce n'est pas assez trois jours pour permettre aux gens de rester chez eux ou de rester ou de résister les affections au travail. Et puis à la fin, l'Ontario est en train de souffrir comme résultat. Quand est-ce que le Premier ministre va faire les mathématiques et donner aux gens les journées de paix méritées pour qu'ils restent chez eux lorsque ils sont malades pour qu'on mette fin au cycle dévastateur de confinement et que nous puissions continuer à rebâtir nos vies? Alors, attention sur l'utilisation du langage et puis je vais demander la réplique du ministre du Travail. Encore une fois, merci aux membres et puis ils sont partis du NPD pour avoir appuyé notre forfait compréhensé pour appuyer les travailleurs. 23 journées de maladie sont disponibles aux travailleurs dans cette province. Encore une fois, M. le Président, nous allons nous assurer que tous les travailleurs soient protégés. Comme ça, ils ne devront pas choisir entre leur emploi et la santé. Puis on va être avec les travailleurs du début à la fin. jusqu'à ce que nous puissions vaincre la COVID-19. Merci. Question suivante, le membre de Guelph. Merci. Ma question, c'est pour le Premier ministre. Donc, les petites entreprises ont du mal et s'ils ont déjà fait faillite. Et puis, la troisième vague a forcé les petites entreprises de fermer une troisième fois. et il y a des spéculations qui vont rester fermées le mois prochain aussi. M. le Président, les petites entreprises font leur part pour sauver des vies, mais ils ont besoin que le gouvernement les appuie. Alors, j'ai une question, oui ou non, très simple. Est-ce que le Premier ministre va tripler la subvention pour aider les petites entreprises à survivre à la troisième vague? Pour répondre, le membre de Willowdale. Merci. Et puis, je pense que j'ai déjà mentionné ceci. J'ai beaucoup de respect pour le membre de Guelph. Nous avons eu beaucoup de conversations avec les petites entreprises, pas seulement dans sa circonscription, mais à travers toute la province avec le comité des finances en écoutant les différents moments difficiles depuis le début de la pandémie. C'est pour ça que ce gouvernement a répondu avec nos partenaires et d'autres niveaux du gouvernement pour donner différentes mesures de soutien. Puis, nous avons présenté une série de soutiens non seulement pour les petites subventions, mais également de l'aide avec les services publics, les taxes de propriété, et réduire et éliminer l'impôt sur les emplois, le EHT pour les plus petites entreprises, en fait, M. le Président. Mais c'est curieux d'entendre que le membre de Guelph est en train de demander une troisième ronde de cette subvention quand il a voté contre le deuxième. Alors, la question, oui ou non, c'est que si on présente plus de mesures de soutien, est-ce que le membre va finalement appuyer et voter en faveur de ce soutien? M. le Président, je pense que les petites entreprises voulaient une réponse ou affirmative à ma question précédente. En fin de compte, c'est que la vague 1 et 2 avaient des soutiens et ça, ça ne va pas faire passer la vague 3 aux petites entreprises, surtout lorsque le programme actuel est brisé. Je veux juste citer un de plusieurs petites entreprises qui m'ont contacté. Je viens juste de terminer avec le centre d'appel et je dois me dépêcher pour attendre, mais ils n'ont pas de chéanciers pour les paiements. M. le Président, les entreprises ne peuvent pas se presser et attendre. Je peux vous dire en tant que propriétaire de petites entreprises que le flux trésoré est vraiment très, très important. Alors, je vais appuyer une troisième ronde de financement dans un système qui est réglé. Alors, le conférencier avec vous, je demande, est-ce que vous allez agrandir l'admissibilité, avoir un troisième rond de financement et puis régler le problème qui est brisé? Merci. J'apprécie la passion du membre de Goif et c'est encourageant d'entendre qu'il va considérer changer le dossier d'épidémie et les petites entreprises pour le soutien dorénavant. Et puis, c'est très important de parler des soutiens que les petites entreprises à Goif ont reçu dans la première subvention, ils avaient reçu plus de 11 millions de dollars. C'est bien au-delà de 700 entreprises dans la région de Goif et maintenant, le membre a voté contre ça la deuxième fois. Mais la deuxième fois, on va leur donner plus de soutien. Bien sûr, on n'est pas passé par cette tempête qui est la COVID-19 et j'ai travaillé avec ce membre et ces petites entreprises pour s'assurer que nous allons les écouter. Mais où ces mesures ciblées peuvent aider ces petites entreprises parce que ce que j'ai en commun avec ça, c'est que moi aussi, je viens de petites entreprises. ma famille a créé une nouvelle vie dans le meilleur pays au monde basé sur des petites entreprises et puis il faut les aider. Alors j'encourage à ce membre de venir contacter mon bureau et puis aller en faire le travail, mettons la COVID-19 dans le rétroviseur et c'est tout. Et on ne veut pas pour qu'ils soient non seulement prospères, mais qu'ils soient les plus prospères à travers le monde entier. La question suivante. Membre de Will O'Dale. OK, merci beaucoup. Ma question, c'est pour le procureur général. Depuis comment on vient d'apprendre la COVID-19 l'année dernière, je sais que notre gouvernement s'est engagé à prendre toutes les étapes nécessaires pour s'assurer que nos communautés restent en sécurité et saines pendant ce moment sans précédent. protéger l'Ontario inclut de prendre des actions rapides pour appuyer et sécuriser et s'assurer que les frontières sont sécurisées avec ceux qui portent des variantes de la COVID. On a entendu des nouvelles que la variante P1 a quadruplé de jeudi à dimanche dans la région de Hamilton. On continue à gérer cette troisième vague de ceci. On espère que le procureur général peut adresser les mesures qui sont maintenant pour que la variante de P1 ne grandisse pas par rapport à ce que c'est déjà devenu jusqu'à présent. Merci, M. le procureur général ou Mme la procureure générale. Le membre a absolument raison, oui. Le cas que vous avez mentionné à Hamilton, ils ont vu le nombre de cas qui est lié à la variante de la COVID qui est identifiée d'abord au Brésil qui a plus de quadruplé dans la dernière semaine. À compter de dimanche, la variante qui est considérée plus répandable et plus dangereuse aux jeunes a été confirmée dans 14 résidences à Hamilton. Il n'y en avait que trois jeudi. Et c'est comme ça que les variantes peuvent aller vite dans nos communautés. On a testé pour la variante P1 puis ce n'était pas là le mois dernier. Bien que nous aurez identifié P1 en Ontario, il y a plusieurs autres variantes et mutations qui n'ont pas encore été détectées en Ontario. Nos cas actuels sont dominés par des variantes qui proviennent d'autres juridictions et toutes celles-ci ont été introduites en Ontario par le voyage. Encore une fois, on demande au gouvernement fédéral de prendre des actions pour ne pas avoir ces variantes en Ontario ni loin de nos communautés. Merci, M. le Président. On continue à entendre dans toutes les circonscriptions ces histoires préoccupantes de nos citoyens de ce que sont des frontières qui sont très faibles et peu protégées. Je partage cette crainte avec les gens à Willowdale et il faut s'assurer que l'on travaille ensemble pour dire aux partenaires fédéraux et pour leur dire que c'est inquiétant pour nous tous ici dans cette province. Protégez-nous contre ces variantes dangereuses. C'est une demande très simple. Alors, M. le Président, ma question à Mme la Précieuse générale, c'est pourquoi est-ce que nous devons encore avoir des inquiétudes sur garder ces voyageurs loin de l'Ontario étant donné que les variantes sont déjà là dans notre province? Merci, M. le Président. Alors, je sais que cette nouvelle variante n'a pas originé en Ontario. Ils viennent ici d'autres parties du monde et puis d'autres parties du Canada. Nous demandons aux Ontariens de faire leur part et ils suivent les conseils publics. Et puis, le gouvernement fédéral refuse de même tester les passagers qui arrivent. le premier ministre de cette province a demandé au gouvernement fédéral d'intervenir, de faire son travail et puis il faut s'assurer que nos frontières soient sécurisées. Savez-vous que la population plus large que la ville de Mississauga est passée par Pearson juste depuis janvier? La majorité n'a même pas dû prendre de tests PCR et les Ontariens s'attendent à ce que la plupart des voyageurs soient testés. Alors, les membres de l'opposition, jeignez-nous pour demander au gouvernement fédéral de mettre sur place des tests PCR pour tous les voyageurs. C'est le moment pour le gouvernement fédéral de prendre ceci au sérieux. Question suivante, le membre de Hamilton Nord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question, c'est pour le Premier ministre. Donc, Rebecca Towers est en train de demander de l'aide. Et l'immeuble et la maison d'aînés des travailleurs essentiels, des nouveaux arrivés et puis la classe ouvrière. Et puis maintenant, ils ont plus de 100 cas confirmés de COVID-19. La propagation dans le bâtiment a grandi depuis mars. Et puis ça se trouve dans une communauté qui est à test positif de 22 %. Cependant, cette région n'est pas encore un hotspot provincial, un point chaud provincial. Ma question au Premier ministre, c'est pourquoi est-ce que les gens à Rebecca Towers doivent rester morts pour que la province agisse, pour que cette unité ait plus de ressources, plus de vaccins et de l'aide urgente. Réponse? Écoutez, je pense que le membre honorable pour la question, elle sait qu'une grande partie du plan pour ce mois-ci, surtout avec les augmentations de vaccins que nous avons reçues du gouvernement fédéral, ça a été d'attaquer certains des points chauds à travers toute la province, des points chauds qui ont été identifiés par la science et les unités de santé publique. Ce qu'elle soulève, c'est très inquiétant et puis je suis sûr que c'est quelque chose que nous allons travailler avec la santé publique à Hamilton pour pouvoir l'adresser rapidement. Question supplémentaire? Merci, M. le Président. Donc, non seulement les locataires de Rebecca Towers ont une épidémie COVID, mais ils font face aux conséquences de ce gouvernement et leurs horribles politiques dans le milieu de cette pandémie. Les locataires sont en train de lutter contre les augmentations de loyers et puis le bâtiment est en train de s'effondrer. Il y avait seulement un ascenseur en service et aucun nettoyage régulier des zones communes. Donc, il n'y a aucun doute que la COVID-19 est en train de se répandre très rapidement. Rebecca Towers a besoin d'un bâtiment sécuritaire et toute la communauté a besoin d'un vaccin maintenant. Pourquoi est-ce que la province a permis aux propriétaires de lever les loyers et que Rebecca Towers soit vraiment complètement désastreux et puis ça rend les gens malades et les gens meurent pendant cette pandémie? Ça tue les membres. Merci encore une fois et puis merci, M. le Président. Comme vous savez, à travers la pandémie, lorsqu'il y a eu des fermetures et avant que nous sommes rentrés dans des zones grises, bien sûr, on a arrêté de faire ça pendant la province et puis on avait des gels aux loquitions. Et puis c'est très important vis-à-vis de la distribution du vaccin que nous frappions les points chauds. M. le Président comme le membre de l'opposition seraient et ces points sont le focus de notre plan de distribution du vaccin pour ce mois-ci. C'est très, très important en tant que ministre de la Santé que nous puissions arriver à ces points chauds. On les identifie en identifiant avec les centres publics mais également la table des sciences. Mais je peux vous garantir que le membre opposé que nous allons certainement faire le suivi avec des officiers dans sa région, c'est qu'on sait qu'ils ont besoin d'accès au même programme de distribution que tous les Ontariens reçoivent. Merci. La question suivante, York Centre. Merci. Ma question, c'est pour le ministre de la Santé. Le 3, CELTV, avait une femme qui est morte de cancer des reins parce que sa chirurgie a été retardée trois fois. Les remplacements à la hanche et tout ça et puis qu'elle arrête sont annulés tous les jours par la directive du gouvernement. Hier, le FAO a révélé que les différentes chirurgies vont prendre trois ans et demi pour dégager tellement d'Ontariens vont perdre leur vie. Mais le fait le plus prépondérant, c'est que presque tous les lits qui sont annulés par ceux-ci sont vides. Les chirurgies de véritables patients sont annulées pour sauver les lits pour les différents patients de la COVID et puis bien que ceux-ci ne sont pas utilisés. Donc, il y a plus de 6 000 employés à la ministre de la Santé. Est-ce que quelqu'un a fait les maths sur combien de personnes vont perdre leur vie à cause de la chirurgie qui a été annulée ou de combien de vies seront sauvées comme résultat de l'annulation ? Et s'ils n'ont pas déjà fait une comparaison à ce que le ministre va se concentrer pour faire un rapport à la santé ? Quelle est l'estimation du nombre de personnes où les vies sont sauvées par la COVID en annulant les chirurgies et puis quelle est l'estimation des personnes qui vont perdre leur vie comme résultat de leur chirurgie ? Pour répondre au ministre de la Santé, merci. Alors, où est-ce qu'on va commencer ? Pour commencer, je veux garantir aux membres de l'opposition que les lits en Ontario sont comblés. Ils sont comblés avec des personnes qui ont la COVID, avec des gens qui sont là pour d'autres raisons, des gens qui ont eu des chirurgies, mais ils sont pleins et on s'inquiète beaucoup des niveaux. Ils commencent à baisser un peu les chiffres dans les soins intensifs, commencent à baisser, mais on n'est pas encore dégagés. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire et c'est pour ça que nous avons dû retarder certaines chirurgies diagnostiques pendant cette troisième vague comme nous avons dû le faire depuis la première et la deuxième vague. Mais c'est quelque chose que nous devons nous assurer que nous cherchons la situation quotidiennement et maintenant, plus de 88% de nos lits ont complété, non, la plupart de nos lits ont complété 88% de leur chirurgie pour l'année et nous sommes en train de chercher des façons dont on peut se rattraper à ces chirurgies lorsque nous serons de retour. Mais je peux assurer le monde de l'opposition que les lits dans nos hôpitaux sont pleins maintenant. Ce n'est pas de modèle informatique. Ils sont pleins. Question supplémentaire, comme je l'ai dit, invite le ministre de rendre le CCC au public pour que le public puisse voir comment les lits sont pleins. La capacité de soi-tentiel ne est jamais au-delà de 83-84%. ma question était raisonnable. Mais c'est toujours que l'objectif c'est de sauver des vies. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le courage d'étudier qu'elle est en train de coûter plus de vies que d'en sauver? Elle n'a pas la compétence pour pouvoir encore prétendre sa décision. Mais encore, c'est encore pire parce qu'apparemment la province est en train d'annuler pour les chirurgies électives et même pour les soins ambulatoires qui n'ont pas besoin de lits. Globe and Mail a un article qui spécialise en cancer neurologique et il y a des patients à cause d'annuler des chirurgies pour les chirurgies annulées qui attendent le traitement et l'espoir d'être capable de s'éteindre nuit juste avec un stylo. Pourquoi ça s'appliquait aux soins ambulatoires qui n'ont pas besoin de lits après un chirurgie? Ce n'est pas plusieurs de l'arthrite et l'arnie et tout ça n'exige pas de lits donc quelle est l'excuse pour annuler ces différentes chirurgies? Est-ce qu'elle peut juste être prétendant son erreur et puis restaurer cette annulation? Merci. Monsieur le santé. Merci. Alors, il y a beaucoup là mais je vais essayer de répondre à une partie de votre question. La première, c'est que si les gens ont déjà effectué plus de 420 000 procédures et chirurgies depuis que la pandémie a commencé l'année dernière. Alors, si quelqu'un a le cancer ou des problèmes cardiaques qui menacent leur vie, ils vont recevoir la chirurgie. Je veux que les gens de l'Ontario le sachent. Et si vous devez être à l'hôpital, vous devez aller à l'hôpital. Et les hôpitaux sont en sécurité et si vous avez besoin de la chirurgie pour le soin cardiaque, vous allez recevoir cette chirurgie pour sauver votre vie. C'est quelque chose qui ne se fait pas par les politiques, ça se fait par les professionnels médicaux qui évaluent tous les cas pour déterminer si cette personne a besoin d'avoir la chirurgie tout de suite ou si ça peut être retardé à un moment donné dans le temps. J'ai toute confiance que nos experts médicaux sont en train de faire les bonnes décisions. J'ai toute confiance que nous avons un plan. C'est très malheureux que nous devons retarder certaines de ces chirurgies et procédures, mais je peux garantir aux membres et je peux garantir au peuple ontarien que nous sommes en train de voir les chiffres sur une base quotidienne. Et dès que nous pouvons redémarrer cette procédure chirurgique et commencer à travailler là-dessus, nous allons le faire parce que nous savons que nous allons le faire. Membre de Niagara Falls. Merci. Ma question, c'est au premier ministre. Il y a une crise de la joie à Niagara-Rand. Les gens de ma communauté ne peuvent pas payer une maison. Les familles sont divisées. Les enfants, forcément quittent la communauté où ils sont élevés pour trouver une maison qui l'aille à l'heure. Un rapport récemment a vu une chute de 14 % de logements. La baisse est plus large au Canada. Les résidents de Niagara ne peuvent plus payer pour leur maison. Les gens ont des évictions de propriétés par les investisseurs. Ils ne peuvent pas trouver une unité de location abordable. À la fin, ils sont dans la rue. C'est mené par la cupidité. Ça doit terminer. Ça coûte 750 000 en moyenne pour acheter une maison à Niagara. On n'a pas vu des augmentations au même niveau du point de vue salarial. Ma question, Monsieur le Président, c'est qu'est-ce que le Prémis va faire aujourd'hui pour adresser cette crise de logement pour que les gens puissent être propriétaires d'une maison à Niagara. Merci beaucoup. En fait, j'apprécie la question du membre normal parce que c'est quelque chose que ce gouvernement a fait depuis le premier jour. On s'est concentré et on a constamment parlé de l'abordabilité de ce côté-ci. C'est ironique d'entendre une question qui vient du membre de l'opposition qui a voté contre toutes les mesures pour que cette province soit plus abordable pour les gens de la province de l'Ontario, y compris ceux qui achètent pour la première fois, qui sont en train de faire, qui sont en train d'économiser. Ils essaient de mettre de l'argent de côté pour qu'ils puissent acheter leur première maison et puis ça devient très, très, très difficile. Lorsque si vous écoutez l'opposition, les gouvernements sont en train de creuser dans la poche, en train de retirer tout cet argent supplémentaire que vous devriez mettre pour votre première maison, M. le Président. Alors, nous sommes saisis avec ceci. Nous savons que c'est très important pour les gens d'être capables d'acheter leur première maison et c'est quelque chose où on se concentre depuis le premier jour. Alors, j'invite vraiment l'honorable de l'opposition de travailler avec nous pour réduire les coûts pour que ce soit plus abordable d'acheter des maisons pour que plus de personnes puissent jouer de la première maison qu'il est en train de nous expliquer. Question supplémentaire. Merci encore une fois, M. le Converseur, puis de retour au Premier ministre. J'ai parlé avec des jeunes dans ma communauté et ils économisent le peuple pour acheter leur première maison et puis en ce moment, le rêve d'être propriétaire de maison devient justement ça, un rêve. C'est une triste réalité pour plusieurs qui achètent les maisons pour la première fois. Les maisons à ventre ont des offres multiples et puis des guerres aux enchères qui vont bien au-delà des prix, des fois 100 000 $ de plus que la valeur de la maison. Qui peut acheter des choses comme ça? Les gens, ils ont des évictions de locataires et puis la liste d'attente pour le logement abordable en est agréablement long que c'est plus d'une décennie. Encore une fois, M. le Président, la question, c'est que si le Premier ministre va finalement se mettre debout au spéculateur, les investisseurs qui s'intéressent à remplir leur propre poche et puis appuyer le peuple ouvrier à Niagara et d'arrêter d'augmenter les prix de l'immobilier. Est-ce qu'ils vont prendre des actions pour que les maisons soient abordables pour nos enfants et leurs petits-enfants, etc.? Certainement, je m'attends à ce que le membre de l'opposition s'attende à ce que ceci soit une approche de tout le gouvernement. Il faut s'assurer qu'il y ait de l'abordabilité. Il faut s'assurer qu'il y ait de la disponibilité et qu'il y ait de l'offre et de la demande. Hier, il y avait un membre de Kitchin qui avait parlé de train Gold que le gouvernement a apporté à sa région, M. le Conferci. Et ça rend plus abordable, plus facile pour les gens de travailler dans les différentes parties de la province. Et ça, c'est une caractéristique importante. Les ministres de l'offre de la structure ont amené plus de 4-5 milliards de dollars comme projet qui va voir que toute la province de l'Ontario va être liée à la largeur demande, ce qui sera essentiel parce que plus de personnes pourront travailler de chez eux puis vivre dans les différentes parties de la province en même temps. À travers toute la province de différents membres, il y a le membre de Témiscaming qui avait parlé de toutes les personnes qui vont dans sa communauté de la grande région de Toronto. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut ouvrir plus de parties de la province pour que les gens puissent avoir leur première maison et puis c'est plus abordable, M. le Président. On prend une approche holistique pour s'assurer que ça devienne une réalité. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, c'est pour le Premier ministre. Ça fait des semaines depuis que le gouvernement fédéral a présenté le plan de soins abordables et puis on s'est engagé avec le gouvernement fédéral pour mettre sur place des garderies de 10 $ par jour, ce qui va sauver 10 000 $ par an par enfant. Et c'est d'argent que les familles peuvent utiliser pour l'éducation postsecondaire, le mettre pour la retraite et pour payer leur dette personnelle. C'est beaucoup d'argent, M. le Président, surtout dans les premières années quand on est parent. On pourrait penser qu'on agirait de façon enthousiaste et puis qu'on serait à bord avec les partenaires pour donner un vrai état de soulagement pour les parents, mais ça, ce n'est pas le cas. On se souvient tous que c'était des conservateurs qui ont tué le dernier plan de soins à la garderie et puis on dirait qu'ils vont le faire de nouveau. Alors, M. le Président, pourquoi est-ce que le Premier ministre ne va pas faire la même chose d'être partenaire avec le gouvernement fédéral et puis donner 10 $ par jour à toutes les familles ontariennes? Pour répondre, le ministre de l'éducation. OK, merci beaucoup, M. le Président. Merci à l'opposition pour la question. Je voulais rappeler que lorsque son parti a été donné l'honneur de desservir pour 15 ans, le coût de soins de garderie a augmenté au plus coûteux et le deuxième système le plus coûteux dans le pays. Ce n'est pas un programme, ça, ce n'est pas une mesure où un membre de cette législature devrait aller. Donc, ce que nous faisons ici dans notre premier budget, c'est une reconnaissance parce que les soins de garderie étaient inaccessibles et puis nous avons présenté le crédit pour les enfants. Donc, c'est flexible pour s'assurer qu'ils vont élever leurs enfants et garder leur valeur et reconnaissant le coût inhérent d'élever tous les enfants, peu importe, des soins institutionnels. Ce qu'on a fait, c'est introduire un crédit dont on a donné jusqu'à 70 % des forces à missiles, y compris 300 000. Et puis, nous avons augmenté ceci. Puis, pour répondre à la question, c'est que, oui, on va travailler avec le gouvernement fédéral. J'ai parlé au ministre Ahmed et puis à Ahmed Roussain. On a travaillé ensemble pour rendre les soins de garderie plus abordables. Question supplémentaire. Monsieur le Président, les femmes sont ceux qui ont eu le plus de pertes d'emploi. Puis, l'analyse de RBC montre que les femmes d'âge ouvrière quittent le marché de la manœuvre à plus de 10 % de plus que les hommes. Et puis, le gouvernement ne fait rien à propos de ceci. Puis, on a le potentiel de faire grandir l'économie du gain d'apport de 7 milliards de dollars par an. L'économie ne va pas se redresser, Monsieur le Président, de la COVID-19 sans avoir une participation égale. Et ça, ça ne va pas arriver sans les soins de garderie. Et puis, cependant, le gouvernement semble incapable et non intéressé à donner des différents soins de garderie aux Ontariens. Ils ont essayé de faire les 10 dollars par enfant et puis de garantir qu'il y a une opportunité ici pour la transformation dans les soins de garderie à travers l'économie. Monsieur le Président, donc avec vous, est-ce que le Prémisse va se rendre à nous pour livrer les 10 dollars par jour pour les soins de garderie? Pour répondre, ministre des Services sociaux et enfants et adolescents. Et comme l'éducation vient juste de mentionner le travail de proche avec le gouvernement fédéral, tout comme moi, et puis mon collègue, le ministre Eddahl, aussi. Et puis, nous savons que le gouvernement est bien au courant que la COVID-19 a eu un impact disproportionné sur le bien-être social de femmes à travers la province et qu'elles ont été affectées chez eux puis au milieu du travail. c'est pour ça que l'on travaille très fort pour s'assurer qu'il y a plus d'espace pour les garderies pour qu'ils puissent y avoir accès. Puis on va travailler avec eux étant donné les investissements que nous avons eus dans les soins à l'enfance pour s'assurer que nous travaillons vers l'objectif que le gouvernement fédéral a donné dans leur budget à la colonie parlementaire. Mais, monsieur le Président, notre gouvernement veut bâtir une province où toutes les femmes et toutes les filles ont le pouvoir de réussir parce que promouvoir la pleine participation des femmes appuie la croissance et la prospérité de toute l'Ontario. C'est l'objectif de notre gouvernement ici en Ontario. Question suivante. Députée de Temiskaming Cochrane. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Pendant la période des questions, la chef de l'opposition a demandé à la vice-première ministre en fait, la vice-première ministre a dit que lorsqu'il y aura une première dose pour la vaccination, il y aura une deuxième dose et un rendez-vous qui sera disponible. Donc, j'aimerais savoir si la vice-première ministre peut confirmer cela. Ministre de la Santé. À l'ordre. Ministre de la Santé. Je peux dire que nous avons 4,5 millions de personnes qui ont un rendez-vous pour une première et une deuxième dose. Cela dépend bien sûr d'où vous prenez votre rendez-vous, si c'est une pharmacie ou un centre de vaccination. Mais avec le portail provincial, nous avons 4,5 millions de rendez-vous pour la première et la deuxième dose. Question complémentaire? Merci. Je suis content d'avoir une clarification car je n'ai pas compris cela pendant la question plus tôt. Par exemple, dans mon cas, j'ai eu le vaccin grâce à une pharmacie et on m'a demandé d'avoir un rendez-vous pour une deuxième dose. En fait, on m'a dit à ce moment-là que je devais continuer de chercher et c'est un problème par rapport au programme de vaccination. Il y a différentes ressources et à cause de cela, les gens sont confus. Ainsi, je suis content que la ministre ait clarifié cela. Mais pourriez-vous clarifier davantage que les gens ont besoin d'informations. À chaque fois, c'est partiellement expliqué et cela ajoute à la confusion générale et à la peur, évidemment. Merci. Ministre de la santé? Merci. Oui, nous offrons de l'information aux gens et ce, le plus possible. Les gens ont le choix d'où ils peuvent recevoir le vaccin. Ça peut être un fournisseur de la santé pour quelqu'un qui a, par exemple, des problèmes de santé préexistants. Ils peuvent donc utiliser cette ressource. Il y a également les cliniques de vaccination de masse. Il y a les pharmacies aussi. Nous souhaitons atteindre 2400 pharmacies. Il y a également les cliniques éphémères. Nous voulons que les gens reçoivent le vaccin le plus rapidement possible, peu importe où ils habitent en Ontario. Beaucoup de pharmacies offrent des vaccins 24-7. Nous continuons de travailler sur ce dossier. Ainsi, tous ceux qui veulent recevoir une première et une deuxième dose pourront les recevoir. Merci. Cela conclut la période des questions ce matin. La séance est levée jusqu'à 15 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Justine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.